Bonjour Jean-Daniel Lévy, vous êtes directeur du département politique et opinion de l'institut de sondage Aris Interactive, merci infiniment d'avoir fait le déplacement au cœur des Yvelines dans ce routier à la Marmite qui nous reçoit. Hier soir s'est tenu le débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella, à un peu plus de deux semaines des élections européennes, je le rappelle, 1h20 d'échange, parfois musclé. Jean-Daniel Lévy, est-ce qu'il y a un gagnant ce matin ? On ne peut pas dire qu'il y a un gagnant à proprement parler, mais il y a peut-être une forme de double révélation. La première révélation, c'est Gabriel Attal, que les Français ont pour partie découvert hier, en tout cas ceux qui ont pu assister. D'une manière générale, Gabriel Attal était apparu jusqu'à présent comme étant une forme de bon élève, d'une personne qui était appliquée et qui était identifiée essentiellement lorsqu'il avait été ministre de l'éducation nationale dans un premier temps et premier ministre dans des exercices qui étaient souvent assez formatés, c'est-à-dire qu'il était présent dans les médias, qu'il avait des interventions liminaires, qu'il avait des discours qui étaient des discours écrits. On l'avait jusqu'à présent rarement vu dans le cadre d'une confrontation directe et on a pu voir une personnalité qui était un peu différente de celle qui était apparue par le passé, qui parfois même avait presque des tons de journaliste, qui ne posait pas uniquement des propos, mais qui interrogeait et réinterrogeait Jordan Bardella dans le cadre de sa confrontation politique. D'une certaine façon, on a découvert l'aisance du premier ministre, mais en fait, il n'y a pas de chaos. Alors, il n'y a pas de chaos. D'une manière générale, de toute façon, les objectifs pour l'un ou pour l'autre étaient radicalement différents. Le premier aspect pour Jordan Bardella, c'était arriver de faire en sorte que son électorat reste derrière lui. On peut rappeler que dans le cadre notamment des intentions de vote que nous réalisons pour RTL, il est très nettement en tête dans le cadre des prochaines élections européennes. Et donc d'arriver à solidifier ce cœur d'électorat, montrer qu'il est présent fort des préoccupations des Français. Et de l'autre côté, Gabriel Attal avait intérêt à mobiliser son électorat. Le principal enjeu aujourd'hui pour les électeurs qui sont proches d'Emmanuel Macron, c'est de se dire est-ce que ça vaut le coup ou pas de me déplacer pour aller voter ? Alors, un Attal qu'on n'avait jamais vu, on va dire, dans ce type de performance, c'est un Jordan Bardella qui tente de transformer, lui, le scrutin en référendum contre Emmanuel Macron. Il dit, je cite, c'est un projet et un bilan qui vont se faire face. C'est ça sa stratégie ? C'est évidemment la stratégie du Rassemblement National, c'est évidemment l'idée de se dire que derrière cela, il voudrait faire pression pour qu'il puisse avoir une dissolution de l'Assemblée Nationale et donc voir le poids du Rassemblement National être plus fort globalement à l'Assemblée Nationale. Mais il y a également derrière cela toute une thématique malgré tout européenne. Et on voit que, d'une manière générale, lorsque Jordan Bardella intervient, il parle des problèmes des Français, mais il va également dire, c'est globalement au niveau de l'Europe qu'on pourrait être amené à les porter. Et en faisant systématiquement l'articulation, il y a des enjeux en France. On peut voir, par exemple, concernant les thématiques en matière de pouvoir d'achat, les aspects en matière d'électricité, les aspects en matière de transport, etc. Où à chaque fois, il disait, c'est Macron, c'est Macron en France, mais c'est également Macron au niveau européen. Est-ce que ça n'est pas quand même un aveu de faiblesse pour les macronistes de faire débattre le Premier ministre à la place de Valérie Ayet, la candidate officielle ? Ça sous-entend que la tête de liste n'est pas au niveau auprès des électeurs. C'est effectivement un des messages qu'on a pu entendre. Si on peut, malgré tout, remonter un tout petit peu dans le temps, avant même que Valérie Ayet était considérée comme étant la candidate et la tête de liste, il avait déjà été question de confrontation entre Jordan Bardella et Gabriel Attal. On peut se rappeler que dès la nomination de Gabriel Attal à Matignon, il avait été indiqué qu'il s'agirait d'une forme d'arme, entre guillemets, contre Jordan Bardella. On peut rappeler que ce sont deux personnes qui sont relativement jeunes, et même parfois physiquement qui se ressemblent, voire même vestimentairement. Hier, pour ceux qui ont regardé le débat, ils ont pu voir qu'on aurait pu être surpris par le fait qu'ils étaient habillés exactement de la même manière. Gabriel Attal à 35 ans, Jordan Bardella à 6 ans de moins, l'un est Premier ministre, l'autre en tête des sondages. C'est la nouvelle génération qui s'affronte ? Alors, c'est une nouvelle génération qui s'affronte, et c'est une nouvelle génération qui plus est, qui ne fait pas de la jeunesse un argument central. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'ils sont assez populaires de la part des jeunes générations, mais eux-mêmes ne disent pas « votez pour nous » ou « appréciez-nous parce que nous sommes jeunes ». Ils disent « nous sommes jeunes, nous avons une approche de la politique qui peut être différente de celle de nos aînés, mais ça n'est pas le seul argument qu'ils souhaitent mettre en avant ». Alors, il n'y a pas de doute qu'ils sont doués tous les deux, ça, personne ne le remet en cause. Est-ce que les Français les ont réellement identifiés l'un et l'autre ? Ah oui, très clairement. Très clairement, sur deux aspects différents. Aujourd'hui, quand vous prenez les codes de confiance, Jordan Bardella est entre la deuxième et la troisième personnalité en qui les Français accordent le plus leur confiance. Et puis, Gabriel Attal, avant même d'être Premier ministre, avait été identifié comme étant un ministre de l'Éducation nationale, avec des propos qui apparaissaient comme étant profondément républicains. La surprise du moment reste quand même la montée en charge du candidat socialiste Raphaël Luxman. Qu'en pensez-vous et est-ce qu'elle peut être durable ? Alors, la montée apparaît comme étant possible. On voit bien que depuis la création du baromètre que nous avons créé avec vous, M6, et également Challenge, il y a une progression tendancielle des intentions de vote en faveur de Raphaël Luxman. Il a deux attributs qui lui apparaissent comme étant nets. Un, il est sincère. Et deux, il apparaît comme étant profondément engagé au niveau européen. C'est-à-dire qu'il ne donne pas l'impression qu'il va à l'Europe parce qu'il n'aurait pas de place globalement au niveau national. Aujourd'hui, les Français le voient essentiellement comme étant potentiellement un futur député européen. Alors justement, quelles sont les questions que se posent les Français, Jean-Daniel Lévy ? C'est peut-être loin les Européennes, non ? C'est loin et pas tant que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut rappeler que la participation électorale aux dernières élections européennes avait été plus importante qu'aux dernières élections législatives. Qu'il y a malgré tout près d'un Français sur deux qui se déplacent pour aller voter et qu'ils soient attentifs globalement au débat. Il y a une articulation entre les préoccupations nationales et les préoccupations européennes. La question de pouvoir d'achat, les questions de sécurité et également les questions d'immigration. Les cartes pour les Européennes sont rebattues après ce débat ? Les cartes sur les Européennes ne seront pas complètement rebattues après le débat. Ça serait la première fois qu'un débat change fondamentalement les choses. Mais en tout cas, on peut penser qu'après le débat d'hier, des électeurs qui avaient voté pour Emmanuel Macron, qui se posaient la question de savoir est-ce que ça vaut le coup de me déplacer pour aller voter, peuvent éventuellement entreprendre l'action de se déplacer pour voter pour Valérie Ayier. Peut-être une dernière question pour vous qui est un observateur de tout cela. Qu'est-ce qui vous frappe dans vos dernières enquêtes et que vous avez envie de partager ce matin avec les auditeurs d'RTL, que peut-être on ne dit pas ou on ne met pas en avant ? Ce qui nous frappe, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une liste qui est conduite par le Rassemblement national qui dépasse les 30% et qui, à peu de choses près, fait près du double de la liste qui est mesurée en deuxième et la liste qui est mesurée en troisième position. Si jamais, le 9 juin, le résultat devait être proche de celui-là, jamais nous n'aurions connu un écart aussi important entre la première position et la deuxième position. Merci infiniment, Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion de l'Institut de sondage Harris Interactive. Bonne journée et bon travail. Bonne journée et bon travail.